salut c'est grimlock aujourd'hui je vous propose un petit comparatif entre les véhicules neufs et les véhicules d'occasion on voit ça tout de suite après ça pour commencer on va acheter un véhicule d'occasion donc là en l'occurrence j'ai trouvé un t7 hd series on va lui mettre une config un petit peu intéressante et puis on va le tester pendant une heure sur un champ voir un petit peu comment ça se passe et par la suite on rachètera le même tracteur mais ce coup-ci en neuf avec les mêmes options et on retestera aussi pendant le même temps histoire d'avoir un comparatif correct au niveau de l'usure des véhicules on va essayer de faire quelque chose de concret et fiable on va aussi acheter une charrue histoire d'avoir quelque chose à tracter et une petite masse histoire d'avoir un équilibre on va commencer par prendre notre tracteur d'occasion et puis on va tout de suite aller le réparer on va le réparer et on va le repeindre histoire d'avoir vraiment un véhicule le plus neuf possible et puis comme ça on va vraiment pouvoir comparer deux véhicules qui se ressemblent au maximum la seule différence ce sera donc le nombre d'heures qui a été qui a été rajouté donc au premier véhicule d'occasion donc voilà notre petite configuration on a donc notre t7 avec notre charrue notre petite masse et puis on va le lancer tout de suite pendant une heure avec un avec un ouvrier histoire d'avoir vraiment la même utilisation ou quasiment la même utilisation je vais juste faire un petit détourage perso au début et après je vous je vous fais un petit résumé un petit cut pour nous on se reprenne dans une heure nous voilà une heure plus tard donc on n'a pas tout à fait fini le champ c'est un très grand champ on va envoyer directement à la concession histoire de voir combien nous a coûté cette fameuse heure d'utilisation voire en réparation et en peinture ce que ça nous coûte nous voilà donc arrivé à la concession avec mon petit petit tracteur un petit peu tout sale on va regarder tout de suite les chiffres donc après une heure de d'utilisation on a 600 euros de réparation et on se retrouve avec 7682 euros de peinture bon c'est un peu énorme on va m'expliquer comment on peut abîmer un tracteur au niveau de sa peinture ayant facturé pour 7682 euros mais bon le jeu est fait comme ça on continue le comparatif on va racheter tout de suite un t7 hd series exactement le même en 313 chevaux mais ce coup-ci neuf et on va relancer exactement même test même principe j'ai racheté la même charrue et la même masse j'ai changé la couleur histoire vraiment les deux véhicules identifiables le jaune étant le neuf le bleu étant l'occasion et on est reparti tout de suite pour une heure de travail dans le champ exactement le même chemin le même parcours et on est reparti on va se refaire un petit cut et on se retrouve dans une heure nous revoilà donc encore une heure après on a toujours pas fini le champ on finit au même endroit à peu près ça s'est joué à quelques mètres près je vous avouerai que pour moi j'ai fait mon détourage c'est un petit peu plus long j'ai perdu 20 mètres du coup on part tout de suite à la concession on se retrouve à la concession et on va voir un petit peu la différence et on fera un petit résumé de tout ça à la fin donc là pour le coup on a une réparation à 242 euros et 16 713 euros de peinture donc en résumé en occasion on est à 600 euros de réparation et sur du neuf on est à 242 euros de réparation on a donc 358 euros d'écart qui correspond à peu près à une réparation qui est 2,5 fois supérieure pour de l'occasion par rapport à du neuf la décote elle je vous lance pas tous les calculs mais on est à 35% de décote pour de l'occasion et à 12% de décote pour du neuf en résumé si on ne prend pas en compte la peinture il faudra environ 400 heures avant que le véhicule neuf soit plus rentable que le véhicule d'occasion si on estime que les réparations gardent le taux de 2,5 fois plus cher pour l'occasion que pour le neuf ce calcul moi je l'ai basé sur le new land t7 hd series donc les valeurs peuvent changer en fonction du modèle utilisé mais cela nous donne un ordre d'idée après bien sûr les calculs n'ont été réalisés que sur une heure d'utilisation ça vous donne juste une petite idée donc je pense que on est tous d'accord l'occasion est quand même beaucoup plus rentable du moins sur les premières 400 heures de jeu que sur du neuf je vous dis à bientôt n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner salut c'était greenlock